Vous avez peut-être vu passer la semaine dernière cette vidéo fracassante du boss d'NVIDIA qui dissuadait les nouvelles générations d'apprendre à programmer parce que la programmation ce serait plus que l'affaire des IA dans pas longtemps. On avait mis ça sur le compte d'un intérêt personnel à ce qu'un maximum d'IA soit utilisé plutôt que des développeurs humains, tout simplement parce qu'étant patron d'NVIDIA, il a bien envie de voir les actions de sa boîte passer à 1000$. Mais l'hypocrisie va en fait bien plus loin que ça et l'intérêt est bien compris pour sa propre personne et sa propre entreprise. Puisqu'on voit que StarCoder 2, qui est un modèle d'IA qui vous permet de, finalement c'est en concurrence, on veut dire rapidement de Copilot, Gemini et compagnie. Et bien pour cette V2 de StarCoder, qui c'est qu'on voit ? Alors je vous sors l'article de l'excellence si développeux.com, c'est quasiment le même que TechCrunch qui est en anglais. L'avantage c'est que là on voit l'information que j'ai envie de vous mettre en avant plus facilement, c'est celle-là. StarCoder vous propose une famille de 3 modèles. Un modèle qui a 3 milliards de paramètres, donc B c'est pour Billions, donc 3 Billions, 3 milliards de paramètres. Ce modèle a été entraîné par ServiceNow, je ne sais pas pourquoi il dit se former, c'est entraîné. Le modèle plus puissant à 7 milliards de paramètres a été entraîné par Hugging Face. Et devinez qui a entraîné le modèle le plus puissant à 15 milliards de paramètres ? Eh oui, c'est Nvidia, comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc chez Nvidia on a inventé un nouveau concept marketing, ça consiste à vous casser les jambes pour mieux vous vendre des béquilles. Vous pourriez très bien si vous vouliez prendre ce modèle d'IA, parce que si vous allez sur le site de StarCoder 2, concrètement il vous met à disposition les données pour entraîner votre modèle, le modèle aussi sur GitHub. Les données pour l'entraîner, alors là c'est un bon par rapport à l'ensemble de données, c'est ce qu'ils appellent leur stack, la stack V1, qui avait déjà 6,4 Teraoctets de données, avec la V2 c'est 10 fois plus, 67 Teraoctets de données. Et donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez entraîner vous-même votre IA, pour ça il faut quand même avoir une carte graphique un peu puissante. Donc en l'occurrence à un moment donné, je trouve que c'est dans l'article de TechCrunch, il vous parlait d'un GPU, vous pouviez utiliser, il parlait du A100 qui est un peu ancien visiblement, il était à 20 000 balles, 20 000 euros, mais si vous regardez son site plus récent aujourd'hui, bon c'est parce qu'elle date un peu, elle est proposée pour la modique somme de 10 000 euros. Voilà donc il faut quand même les mettre. Mais donc vous pouvez entraîner maintenant ce modèle d'IA, donc fourni par StarCoder, il se trouve qu'NVIDIA l'a déjà fait et qu'il vous met à disposition ses propres infrastructures, je vous mettrai le lien en copie, et donc vous pouvez accéder à ce modèle d'IA, soit via une API, vous pouvez aussi bénéficier de leur consulting pour implémenter, entraîner vous-même cette même IA. Au niveau marketing et technique de marketing, c'est pas terrible quand même d'un point de vue éthique. Bon alors vous me direz que l'éthique et la big tech, ça fait bien longtemps que c'est faiblement couplé, mais quand même à ce point là. Alors les avantages de StarCoder, maintenant j'ai fini de cracher mon venin sur NVIDIA, l'avantage de ce StarCoder 2, c'est qu'il y a une licence qui est un peu plus permissive, cette fameuse Rail M, M c'est pour modèle, c'est des licences propres aux IA, c'est censé être quelque chose de plus éthique, puisque déjà vous avez accès aux données, tout est open source, le modèle, vous pouvez le télécharger, voir comment il est fichu si vous êtes capable de le faire. Alors il y a quand même des petites restrictions, on vous déconseille, ils ne vous couvrent pas si vous vous servez de leur IA générative pour obtenir des conseils médicaux ou juridiques, bon ça c'est un peu du bon sens. Ceux qui se demandaient s'il fallait qu'ils continuent à apprendre à programmer, bah oui, c'était juste simplement une belle sortie marketing d'un gars qui a intérêt non seulement à vous vendre ses cartes graphiques, mais aussi les modèles qui participent à entraîner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me t'accéder à mes amis, abonnez-vous si vous avez déjà fait, et à bientôt.